Musique Je suis réalisatrice et animatrice d'une émission télévisée diffusée tous les mois sur 2M et on est très heureux parce qu'il y a 1,5 million de téléspectateurs à chaque diffusion et ça, ça veut dire que les gens regardent et c'est important parce qu'à travers cette émission on essaye de voyager, de découvrir le monde mais aussi de parler de politique, de religion, de société, de culture et l'intention qu'il y a derrière tout ça, au-delà du divertissement, c'est d'ouvrir les esprits d'ouvrir les Marocains à quelque chose de différent Ce qui me motive c'est de dire qu'il est possible, de dire qu'il est possible d'être ce qu'on veut être qu'il est possible de contribuer au changement, qu'il est possible d'être acteur de sa propre vie Je voudrais dire qu'il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas être pessimiste il ne faut pas croire que rien ne dépend de nous, au contraire tout est entre nos mains L'avenir c'est nous qui le construisons et j'ai envie de dire aux Marocains Selon moi, les facteurs clés du succès c'est d'abord le travail il faut y croire et il faut travailler il faut oser, il ne faut pas avoir peur parce que souvent on a peur de prendre des risques alors finalement on ne fait rien Donc c'est oser, c'est persévérer, c'est ne pas avoir peur de tomber c'est se relever, c'est ne pas hésiter ne pas hésiter, ne pas avoir peur de s'exposer parce que celui qui ne s'expose pas ne partage pas ne pas avoir peur d'être critiqué parce qu'on ne peut pas faire l'unanimité, jamais être en accord avec soi-même, faire la promotion des valeurs auxquelles on croit les valeurs démocratiques, les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté les valeurs dont on veut faire la promotion pour le Maroc Je souhaite qu'on poursuive notre chemin sur cette voie démocratique beaucoup, beaucoup de choses ont été faites il reste encore beaucoup de choses à faire donc ce que je souhaite c'est qu'on poursuive ce chemin qu'on aille vers les valeurs démocratiques qu'on aille vers un état de droit mais aussi un état d'esprit parce qu'il ne s'agirait pas de ne changer que les lois il faut aussi changer les mentalités il faut qu'on soit tous capables de changer parce que le changement commence par nous d'aller vers une acceptation des libertés individuelles une acceptation de la différence que chacun est libre de penser que chacun soit libre de faire, d'agir, de croire ou ne pas croire d'être